Il y a des réformes difficiles. Je vous donne un exemple. Quand vous attaquez aux acquis des travailleurs en matière de droits de grève, c'est quelque chose que j'évoque avec peine, mais souvent avec fierté aussi, parce que nous avons réduit au Bénin le droit de grève. Si vous permettez, en quelques minutes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous fait souvent ce grève un peu dans le monde que le régime actuel s'est attaqué aux acquis démocratiques. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, on n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays. Nous collectons peu d'impôts. La pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot, pression fiscale. Je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire. Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des sénégalistes me dit, monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien. Puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit, non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans la maternité, monsieur le Président, vous allez céder. Je regarde. Je dis, la séance est levée. C'était un lundi et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. Les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Parce qu'un pays qui n'a pas de ressources, et dans lequel les quelques-uns, plutôt une minorité, mais utile, veulent s'accaparer de tout ce qu'il y a, au détriment des investissements en matière d'école, de santé, de routes et d'énergie qu'on sort, ce n'est pas admissible. Et nous avons, effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convocus, et nous avons légiféré. Et désormais, au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux, comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui est concours à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à deux jours maximum par mois, et dix jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de la démocratie. Mais, vous savez, moi, je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vous dis pourquoi. Je vois des gens qui sont chers.